La lutte des EHPAD est complètement emblématique, elle est inédite dans notre pays. On a un taux de participation énorme sur un secteur qui est complètement sinistré et que la CGT porte une autre société et un autre projet pour nos personnes âgées. Donc on est très très content de pouvoir témoigner à ces états généraux. Nous on voudrait qu'il y ait beaucoup plus de postes dans les EHPAD, que nous on voudrait que le gouvernement embauche dans tout le milieu et on voudrait aussi qu'ils améliorent nos conditions de travail. On voudrait que nos aînés soient mieux traités, soient mieux considérés et que notre profession soit plus respectée aussi. La réalité c'est qu'on a un travail qu'on apprend à l'école. On apprend à faire une toilette en 40 minutes, une demi-heure et qu'aujourd'hui on a 10 minutes par président et les 10 minutes c'est quand vous les réveillez à 7h le matin que les résidents ont des corps complètement sclérosés, meurtris, qu'ils ont froid, qu'ils ont mal dormi, qu'ils sont anxieux, anxieux parce qu'ils sont vieux, parce qu'ils ont la peur de mourir. Et donc le personnel doit avoir un temps de pouvoir prendre en compte dignement la personne âgée. Pas assez de personnel aussi, pas assez d'infirmière, pas assez d'aide-soignante. Donc ce qui fait que le temps qu'on passe, on n'a pas le temps de s'occuper correctement d'eux, de répondre à leurs demandes. Donc on leur demande d'attendre, 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 pendant que nous on va s'occuper des plus urgents, pendant que les plus bien portants, ils attendent dans la tristesse. Donc ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin qu'on soit présents, ils ont besoin de discuter avec nous. Ils ont besoin aussi qu'on fasse autre chose que des soins. Ils ont besoin de parler. Voilà.